Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour chers téléspectateurs, bonjour ! Bienvenue à nouveau sur Vivre Libre, au-delà des sentiers battus bien sûr. Et nous allons aujourd'hui entamer un sujet qui est parfois peut-être difficile à comprendre dans ce monde aujourd'hui, puisque quand on ne s'entend plus, et bien c'est le divorce. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on ne s'entend plus ? On va vous en parler avec Farzad Felizi qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Farzad ! Bonjour Guy, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Je me présente, Farzad Felizi, je suis consultant en prise de parole, et dans l'art oratoire, le verbe, la façon dont on a de dire les choses, de communiquer, il y a ces sujets-là qui viennent. Comment s'entendre les uns avec les autres ? C'est quelque chose qui semble essentiel aux yeux de beaucoup de monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a tant d'intérêt aujourd'hui à avoir de bonnes relations, et qu'est-ce qui nous en empêche ? Peut-être qu'on pourrait approfondir ça ensemble tous les deux. Oui, parce que tu vois, on vit dans un monde aujourd'hui où tout est compliqué. La relation, elle est compliquée, parce qu'il y a des différences énormes entre chacun d'entre nous, et chacun regarde midi à sa porte. Alors, quand il s'agit d'écouter quelqu'un, on ne l'entend pas, on entend ce qu'on veut. Et on veut que lui soit comme on veut. Donc, on a fermé tout, et on n'accepte que ce qui vient à soi, qui soit convenable à soi. Tu vois ? Alors, ça fait que l'autre, il peut crier tant qu'il veut, mais tu n'entends pas. Bien sûr, tu n'entends que ce que toi tu veux. Exactement. Et alors, moi, je dirais, tu vois, on vit comme ça. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions changer cette donne ? Parce que cette donne, il me semble qu'elle soit ancrée dans nos mœurs, dans nos vies de tous les jours, où chacun concourt pour lui-même à gagner du confort, de la réussite et tout ça. Et il ne pense qu'à lui, en fait. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur, qu'on puisse, nous, les uns et les autres, s'entendre vraiment et s'écouter ? Parce qu'avec l'art de s'écouter, d'ailleurs. Vraiment. Qu'est-ce que serait pour toi l'art d'écouter ? L'art de l'écoute. Alors, vous allez lire l'art de l'écoute de Plutarch. De, pardon ? Plutarch. Plutarch. Un auteur réteur. Je ne connais pas. Un feintorateur dans la Grèce antique, qui disait la chose suivante. Il disait, vous, les jeunes qui m'écoutez, vous allez voir en face de vous pas mal d'orateurs qui vont jouer avec vos émotions. Mais si vous ne savez pas les écouter, vous serez emportés par ça. Et oui, ils feront ce qu'ils veulent de vous. Ah, d'accord. Et souvent, quand vous voyez les plus beaux applaudissements, ne se font pas pour les meilleurs orateurs. Ça se font pour les meilleurs manipulateurs, en fait. C'est pour ça que prenez ces deux choses-là comme un investissement et ceux-là comme une dépense. Et engrangez de l'investissement. Ouais, ouais. Jusqu'au moment où vient le moment des pensées et de dire une parole. Moins parler, écouter plus, c'est une clé essentielle que j'ai aussi dans mes formations, que je donne. Et beaucoup de gens, quand ils me voient parler, parce qu'ils me voient parler à la télé, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les formations, ils pensent que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle tout le temps. Et j'aimerais qu'on soit clair là-dessus aujourd'hui et peut-être que tu pourras en témoigner aussi. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, dans ma vie, je passe une grande majeure partie du temps dans le silence. Et je passe des heures et des heures et des heures à écouter les autres. Avant de prendre la parole. Par exemple, quand la ville de Saint-Pierre m'a appelé pour faire une conférence sur les femmes ou le pouvoir des femmes, j'ai passé des heures et des heures à écouter des femmes et des femmes réunionnaises. Et quand je leur ai dit à main levée, qui parmi vous a déjà pratiqué cela que d'interdire à une femme, à un homme, au mari, de rentrer dans une salle d'accouchement parce que ça pourrait le dégoûter de la femme ? Et là, les femmes se sont reconnues dans ce secret. Elles avaient dit, mais nous, oui, comment tu sais ça ? Je dis, parce que j'ai écouté. Donc, passer des heures et des heures et des heures à écouter, ça demande en fait de la patience, ça demande du temps, ça demande à ce qu'on se passe de nos propres objectifs et de nos buts, c'est-à-dire, on n'a pas en tête quelque chose qu'on aimerait faire avec la personne en face de nous. Exactement. Ça demande à ce que le langage de la personne, on ne s'arrête pas dessus. La personne, elle parle comme elle, elle peut très bien trébucher, elle peut très bien utiliser les mauvais mots, elle peut faire la moitié en français, l'autre moitié en créole, en anglais. C'est pas grave. On est juste là, présent, en train de l'écouter. Ensuite, la personne peut parler aussi de certaines choses de sa vie qui sont extrêmement douloureuses. Tu sais ce qu'on appelle des casseroles dans nos vies. J'ai fait de la prison. Je portais une arme quand je suis rentré dans cette boutique-là, Farzad. J'ai écouté des SDF me parler. Il ne faut pas sourcilier. C'est-à-dire, surtout pas d'avoir le moindre once de jugement, même physiquement. Parce qu'à un moment donné, si la personne se sent vraiment écoutée sans être jugée, elle va rentrer plus en profondeur. Et là, il va se passer quelque chose que moi j'ai vécu, et peut-être que d'autres l'ont vécu aussi. Tu vas me dire ce que tu en penses ? Il se produit ce phénomène assez curieux que l'autre et moi, nous sommes le même. Il n'y a plus de distance. Et là, il n'y a plus une seule once de culpabilité. Il n'y a pas « Oh non, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? » Il y a notre humanité. Et elle doit être prise dans les bras. Elle doit être aimée. Et dès lors, elle est transformée. C'est-à-dire, l'individu qui est en face de nous et qui a été écouté, elle est plus rayonnante, elle est plus joyeuse, elle est plus créative, elle est elle-même. Et d'elle se dégagent des choses qui vont, elle-même, l'étonner. Étonner tout l'entourage. Il va dire « Mais c'est le même Pascal qu'on a vu ? C'est la même Élise qu'on a entendue ? Ça n'a pas l'air d'être la même chose. » Je dis « Oui, en fait, c'est la réalité de la vérité de cette personne. Et non plus la mémoire qu'on en avait. » C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait, d'après toi, le fait que, quand on parle avec quelqu'un, on a déjà dans notre tête tout ce qu'on doit dire. Avant que lui, il finisse, tu sais ce qu'il faut lui dire. Tu vois ? Qu'est-ce qui fait que nous avons tout le temps nos opinions tellement importantes pour nous ? Cette chose qu'on a en nous, ce savoir qu'on a, on veut le refoguer tout le temps et ne pas rien entendre d'autre que ce qu'on a. Il semblerait qu'on a un but. Et quand on arrive au but, il y a un autre but derrière. Donc, dans la vie, on passe de but en but et on est un individu buté. Je vais te prendre l'exemple de... Parce que c'est les élections. C'est vrai que ça, c'est vrai ce que tu dis. Parce qu'en fait, dans nos conversations, parce que j'ai eu beaucoup de conversations où les gens, ils étaient rasoirs. Ils voulaient juste tout le temps être là, être dans leur truc. Et tu vois, en fait, ils sont des rasoirs, quoi. Ils te barbent. Parce qu'ils savent tout, parce qu'ils connaissent tout. Ils ne te laissent pas le temps de parler. Et je crois que, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le moyen de se rencontrer, justement, c'est d'oublier ton opinion quand tu parles avec quelqu'un. De ne pas avoir d'opinion. Juste de prendre ce qui est dit et puis d'en faire... de l'écouter jusqu'au bout. Comme une histoire. Tu sais, un enfant qui... qui est avec sa maman et la maman lui lit un histoire. L'enfant, il écoute, mais avec une telle tendresse, une attention terrible. Et il connaît l'histoire. Oui. Tu vois. Il écoute quand même. Voilà. Et tu vois, il me semblerait que quand nous sommes les uns avec les autres, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. On connaît notre histoire et on veut le refoguer tout le temps. Et on lui dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour le chef. Et à un moment donné, il semblerait que même l'histoire ne serve plus à rien. En fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'être ensemble l'un avec l'autre. C'est ça. Et c'est la relation qu'a l'enfant avec la mère quand elle lui lit l'histoire. C'est ça. Comme tu disais, il connaît l'histoire. Tu vois, il connaît le chaperon rouge, il connaît les poussées, il connaît tout ça. Mais c'est le moment où sa mère va rentrer et puis se poser au bord du lit. Et puis, il y a un plaisir, il y a une douceur, il y a une tendresse. Il y a le son de la voix. Il y a toute la journée qu'on vient de vivre qui se met à plat, comme ça. Et donc, l'histoire, ce n'est pas grave si c'est la même. En fait, il semblerait que dans cette présence, nous accédions à des niveaux un peu plus profonds de nous-mêmes. Et que là, nos discours, là, nos échanges deviennent vraiment intéressants. Et comme c'est les élections, il y a plusieurs candidats qui m'ont appelé, Guy. Ah, tu parles d'élections maintenant. Oui, oui. Parce que cette profondeur-là, il y en a certains qui m'ont dit qu'on aimerait parler comme ça. D'accord. On aimerait parler comme... Vrai, quoi. Vrai, en étant inspirant. D'accord ? En ayant de l'inspiration. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes prêts alors de vous passer de votre objectif, de votre but ? Donc, on a commencé la formation comme ça. Et c'était très difficile. C'était extrêmement difficile. parce qu'en fait, le but, quand on est engagé dans un objectif comme par exemple gagner les élections, ce but-là, il est tout le temps dans ta tête. C'est ça. Donc, tu vas tout le temps adapter ce que tu dis à ton but. Tu vas parler de la misère de celui qui est au RSA pour arriver à ton but. Tu vas parler de l'investissement de l'entrepreneur qui a été perdu pour arriver à ton but. Tu vas parler de ceci, de cela. Tu vas dire que tu as écouté les gens, mais est-ce que tu les as vraiment écoutés ? Et quand certains, alors certains, pas tous, me disent, mais c'est vrai, je suis passé à côté de la plaque. Ah, il y en a qui te disent ça ? Oui. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Parce que de reconnaître ça, c'est très difficile. Je crois que dans notre monde aujourd'hui, je pense que ce n'est pas important qu'on soit ce qu'on est. Si on est égoïste, si on est mesquin, et tout ça, ce n'est pas grave. On l'est tous. Mais c'est le fait de ne pas le reconnaître. Et quand tu me dis ça, là, ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui le reconnaissent. Ça veut dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Oui. Tu vois ? Et au fur et à mesure de nos échanges, ils lâchaient du lest sur le pouvoir qu'ils pourraient avoir sur les autres. Et sur le pouvoir qu'ils pourraient avoir de changer les autres et ou les choses. Et d'accueillir la situation telle qu'elle est dans toute son ampleur, sa médiocrité et sa difficulté. Et là, il y avait un sens de la responsabilité de ce qui était en train de leur être mis entre les mains. C'est ça. C'est-à-dire la vie des gens, leur quotidien. Et cette considération, s'étendait dans leur conscience. Et quand je leur disais quelque chose du genre « Et si tu proposais par exemple un référendum dès que tu gagnes ? » Imaginons que tu gagnes, tu proposes un référendum à la population pour se constituer par lui-même, écrire sa constitution. Tout de suite, ils te disent « Mais oui, c'est une évidence en fait ça. Je ne comprends même pas pourquoi je l'avais bloqué auparavant, cette idée-là. Tu vois ? » Parce que j'avais peur de ceci, de cela qui empêcherait le but qui était là. et il voit le cheminement psychologique qui l'empêchait de lâcher du lest, de lâcher du pouvoir. Tu es en train de me dire que en fait, ce n'est pas tant le but, ce n'est pas tant tout ce qu'on aimerait faire exister. c'est plus la responsabilité de faire émerger ce qui est en cause. Tu vois ? De prendre la responsabilité de ça. Et ça, je pense que dans notre société aujourd'hui, très peu veulent prendre la responsabilité. Parce que ce qui s'est passé là-bas, on a toujours quelqu'un qui l'a fait et ce n'est pas nous. Donc, on ne se sent pas responsable. Les gens ne se sentent pas responsables. Pour autant, pour autant, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, toutes les idées qu'on lance, les pensées qu'on lance, les mots qu'on lance, ça a un effet. Et on sème et on va récolter ça. Ouais. Tu vois ? Donc, la vie, je pense que tout ce qu'on vit, on doit être responsable de ce qu'on vit, chaque instant. Et de ne pas trouver un responsable pour lui donner la tâche. Oui. Tu vois ? Mais le faire soi-même. Le... Être là, présent, avec la situation. Et être acteur du changement. Tu vois ? Et il me semble aujourd'hui cette chose très loin de la politique commune que nous avons dans nos sociétés. Il faut le dire, il faut regarder les faits aussi. Pas juste quelques exceptions que je viens de citer. C'est ça. Les faits ne sont... Les faits sont là. Nous avons, tu sais, une société qui ne s'entend pas. Personne ne s'entend. tout le monde veut regarder le midi à sa porte. Et tu vois ? Et je crois que ça, ça commence par soi. Ce... Regarder soi-même, comment on traite les gens autour de nous, comment on les écoute. Et quand on a fait ça, chacun d'entre nous, on a fait ça, peut-être, peut-être, je dis peut-être, peut-être qu'on a autour de soi, dans soi, une atmosphère qui invite, qui invite à l'harmonie. l'autre, il est invité à être harmonieux. Il peut être invité à se bagarrer avec toi. Parce que tu l'as accepté, parce que tu as créé un espace harmonieux pour que nous puissions créer là-dedans. Et c'est ça, la créativité de l'homme. L'homme, il est capable de créer. Mais faut-il que nous ayons cette ambiance, cette atmosphère de créativité autour de chacun ? Mais si nous avons de l'arrogance, nous voulons toujours avoir raison, comment peux-tu faire que ça existe ? Hier, j'étais à la boulangerie du 11e au tampon. Et j'avais exactement cette conversation avec une jeune femme à qui je disais qu'on est incapables de coopérer et de collaborer ensemble. Elle me disait que je suis quelqu'un de pessimiste. J'ai dit, écoute, si véritablement nous étions capables de coopérer, chaque personne qui rentrerait dans cette boulangerie ne serait pas indifférente à l'autre. Et alors qu'elle rentre individuellement, elle repartirait collectivement. Elle ferait des choses ensemble. Il y a des choses qui se feraient là. Mais chacun vient acheter sa baguette et repart. Sans se regarder, sans se parler. Bonjour, bonsoir, revoir monsieur, merci monsieur. Des paroles, tu sais, des prises de parole qui sont automatisées. Oui, voilà. Et maintenant, tu mets la pièce dans la machine aussi, tu ne la donnes pas directement. Oui, bien sûr. Bientôt, il n'y aura plus besoin du vendeur. La distanciation sociale aussi. Oui, donc il faudrait prendre un mètre de distance, deux mètres de distance. Ce qui compte au fond, comme je dis, ce n'est peut-être pas d'être dans la même salle pour se rencontrer, mais d'être dans la même conscience. C'est-à-dire que, peu importe si on ne fait pas dix mille kilomètres ou faire une demi-heure de route pour se voir dans la même pièce, ce qui compte, c'est que nous ayons garde les uns des autres. nous veillons les uns sur les autres et non pas que nous surveillons qui fait quoi. Et pour donner un exemple, j'avais pris l'exemple de l'église. Alors, je ne sais pas si tu es déjà allé dans une église. Bien sûr. Je suis né dans une famille chrétienne et on m'a dit il faut aller à la messe parce qu'autrement tu iras à un enfer. Un jour, j'étais dans le pays basque et mon ami Pancho, Juanicotena, m'emmène à l'église de Banca qui est construite sur un rocher immense. Et à la fin, il y a un rituel où les gens se donnent la paix. Oui. Tu vois ? Nous, on s'était mis en haut et puis on regardait ce qui se passe. Les gens se donnaient la paix comme ça, ils s'embrassaient. Mais ça se fait très... C'est récent ça. Ce n'est pas si vieux que ça. C'est les dernières 15, 20 ans. 20 ans. Avant, ça ne se faisait pas. Avant, ça ne se faisait pas. Et là, Pancho me dit chez toi, il n'y a pas ça en islam, Farzad. Je lui dis si, si, il y a. Mais je sais comment ça se passe après. Il me dit comment ça ? Il me dit les mêmes qui se sont donné la main. Ils vont faire du la de la fée, parler les uns sur les autres, se juger les uns les autres. Et même pendant qu'ils étaient là, François, il était en train de se regarder. Regarde l'autre. Il est venu avec une nouvelle voiture. Il a gagné beaucoup d'argent. Le voleur. Regarde, il a dévorcé. C'est un trompeur. Regarde l'autre femme là. Et on se regarde et on se juge et on s'évalue les uns les autres. Et parfois même, on refuse de se rencontrer ou de faire des choses ensemble sans avoir au préalable vérifié si l'autre correspond à ce qu'on pense. Il faut que l'autre corresponde à ce qu'on pense avant de travailler avec, avant de faire quelque chose avec. Il faut qu'on ait vu tout son passé. Et moi, je dis ça souvent aux dirigeants. Si vous connaissez tout le passé des cas sociaux qui viennent vous voir aujourd'hui, qui ont vécu la prison, la pauvreté, la misère, la clochardisation de la société, jamais vous allez les embaucher. Parce que vous auriez toujours ces images-là dans vos têtes. Jamais tu vas embaucher quelqu'un qui a fumé du crack dans sa vie. et pourtant, il a une grande expérience de ce que c'est que la débrouillardise, le système D. Ça pourrait grandement apporter à ton entreprise. Mais si on arrêtait de vouloir correspondre à quelqu'un et si on arrêtait de vouloir que l'autre corresponde à ce qu'on veut, là peut-être on pourrait vraiment se donner la paix. Déjà quand on accepte l'autre pour ce qu'il est, sans vouloir qu'il soit à notre goût, déjà on le laisse en paix et lui il aura la paix déjà. Et on se donne la paix aussi. Parce que tu vois toute cette tracasserie de savoir comment le monde devrait être, ça c'est une ambiance là-dedans qui tourne, qui tourne, comme un petit rat qui s'arrête jamais. Parce que je préconise, je veux, je projette et tout ça et ça s'arrête jamais. Guy, comment ça se fait que nous les êtres humains on aime dire la médiocrité de l'autre, la honte de l'autre. Comment ça se fait qu'on aime ? Parce qu'il y a de bons, parce qu'il y a de talents. C'est ça. On se sent fort même quand on dit regarde un tel il a fait ça. J'étais sûr que ce n'était pas quelqu'un de confiance. On se sent fier de dire ça. C'est ça. Mais parce qu'en fait quand on fait ça c'est parce qu'on veut rejeter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et alors comme on ne veut pas le voir à l'intérieur de soi on dit ça c'est pas bien. Et on parle que de ça. Parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre que ça en soi. Que de ces pensées qui cherchent à être du bonheur. Parce que nous n'avons pas la gaieté de vivre ensemble. Je parlais à une mère de famille qui me disait mon fils ça fait ci. Mon fils ça fait ça. Mon fils c'est machin. Mon fils c'est machin. J'étais tellement de critiques auprès de ton fils. Abandonne-le. Oublie que c'est ton fils. Je veux dire. Laisse tomber l'affaire. Tu te fais sortir pour rien. Il est tellement bon ce fils. Tu sais tous. Je dis ton fils il a réparé ma voiture. Ton fils il m'a défendu dans des moments dangereux. Ton fils il est venu il a mangé à ma table. Et ton fils pas un seul instant je lui en ai voulu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Parce qu'il reconnaît ses torts par lui-même. Il en a pris la responsabilité. Ton fils a fait de la prison il l'a mérité il le sait. Tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu viens tout le temps lui remettre ça dans la tête ? Ça le rend encore plus agressif. Voilà. Et si on avait cette attitude de responsabilité envers soi-même envers nos propres actes tu vois. Chose qui est très difficile à faire puisque nous sommes conditionnés à accuser l'autre. Tu vois. Alors si on avait cette responsabilité de se regarder en face et de savoir qu'est-ce qu'on fait et qui nous rend qui crée du déplaisir et qui crée de la souffrance autour de nous et bien on serait capable peut-être de changer. Mais le fait c'est que nous avons une société qui va dans un sens où tout le monde se critique les uns les autres et tout le monde a peur de se regarder parce qu'on a peur de la critique. Et donc c'est un c'est une machine qui s'arrête pas quoi. Et tu savais que c'est pour ça que la prise de parole est la chose qui fait le plus pleur au monde à l'être humain. Tu fais plus peur. Selon une étude de 1996 aux Etats-Unis ils ont déterminé que c'est une peur qui est au-delà de la peur de la mort. Parce que ce que tu viens de dire pour la même raison la peur d'être humilié d'être remis en question c'est de juger, critiquer. Alors si on pouvait vivre sans avoir peur quand on soit humilié ou pas tu vois que l'on soit grand ou petit il faut laisser ces choses arriver. Parce que en fait ça nous renforce ça nous donne l'innocence qu'on a devant les faits qui nous empêchent d'être innocents. si on garde cette innocence si on comprend que si on passe le cap de ça et bien on va à la catastrophe. Et je crois que c'est cette compréhension qu'il faut qu'on ait de ne pas passer le cap de rester innocent et de ne pas se croire que le monde doit être conforme à ce que je pense tu vois. Et là il y a un problème dans notre société parce que en fait toute cette cavalcade de de la vie humaine tu vois c'est justement de se cacher les uns les autres tout ce qu'on est. Ce qu'on est n'est pas aux normes de ce que l'on prône dans la société. En société on prône il faut être gentil il ne faut pas être méchant il ne faut pas être assassin il ne faut pas être ceci il ne faut pas être cela. Alors ce que l'on est il ne faut pas avoir de désir. Voilà. Il faut avoir une ceinture de chasteté tu vois. Et tout ça ça nous mène à un mensonge. Bien sûr à se mentir à soi-même parce qu'on a peur du jugement. Et c'est ça la grosse hantise dans les couples dans les familles dans les relations c'est que on n'ose pas dire vraiment ce qu'on est mais on dit ce qu'on aimerait que l'autre entende. Et ça fait que en fait on ne s'entend plus on n'entend que ce qu'on veut on n'entend que ce qu'on aime et tout ce qui n'est pas dans les cordes de ce que j'aimerais me faire qui me réconforte qui me disent que ça va t'inquiète pas on te jugera pas. Il semblerait que la réalité est quelque chose de terriblement gênant pour qu'on la regarde. C'est ça. Tu sais moi pour créer mes discours je vais voir ce que font les philosophes ce que font les grands penseurs du passé mais aussi de notre temps. En ce moment je suis en train d'étudier... Il y en a encore de notre temps ? Oui il y en a encore. Par exemple tu prends Bernard Stiegler. Bernard Stiegler qui a fait de la prison dans sa jeunesse qui a braqué une banque et qui a fait 5 ans de prison et qui ensuite pendant la prison a commencé à lire de la philosophie et ensuite il a passé le bac il est devenu philosophe. Aujourd'hui les plus grands dirigeants viennent le voir. et sur ces belles paroles de Fasad on va vous laisser et belle semaine à vous. Au revoir. Je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie de Fasad de Fasad de Fasad